Alors, bienvenue dans votre chaîne YouTube pour ce cours dédié aux étudiants de journalisme et qui porte sur connaissance des médias et suivi de l'actualité. Je vous présente, je suis Abdurrahman Meng, je suis journaliste depuis plusieurs années et donc je suis en charge de ce cours destiné aux étudiants de deuxième année intitulé « Connaissance des médias et suivi de l'actualité ». Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous présenter quel est le contenu du cours. Je m'en vais vous présenter donc qu'est-ce que nous allons voir ensemble au cours de ce module-là. Alors, connaissance des médias, cela veut dire quoi, connaissance des médias ? La connaissance des médias implique, en fait, la connaissance des différents types de médias. Vous savez qu'à travers les âges, à travers le temps, si la fonction d'informer n'a pas beaucoup évolué, mais les moyens qu'ont utilisé les personnes, les sociétés pour informer, ces moyens ont évolué avec le temps. C'est ainsi que nous sommes passés, par exemple, à l'affichage de rue, ce qu'on appelait les tracts, que, ainsi, nous sommes passés à la presse écrite. Ensuite, viendront les médias suivants comme la radio, la télévision, et ensuite, aujourd'hui, Internet, donc avec l'air numérique. Comment ces différents médias ont évolué ? Quelles sont les caractéristiques qui sont propres, qui sont spécifiques à chacun de ces médias ? Quelles sont les contraintes qu'ils peuvent poser ? Quels sont les avantages que les médias peuvent offrir à celui qui est en charge d'informer et de les utiliser pour informer ? Nous allons voir tout ça. Qu'est-ce que ces médias ouvrent également en commun ? Mais vous savez, à chaque fois qu'il y a apparition de nouveaux médias, les gens se sont très vite mis à enterrer les médias qui existaient avant. Par exemple, avec l'apparition de la télévision, on a dit que la presse allait mourir. Mais non, la presse est adoptée, la presse écrite de façon plus spécifique. La presse est adoptée. Avec l'apparition d'Internet, on a dit que les médias, ce qu'on appelle aujourd'hui les médias classiques, vont disparaître. Mais on constate qu'Internet, par exemple, a eu un impact sur les médias classiques, mais ce n'est pas pour autant que les médias classiques ont disparu. Au contraire, ils se sont adaptés. Cela veut dire qu'entre les différents médias, il y a une dynamique, il y a un processus d'influence mutuelle et réciproque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau média qui apparaît, cela permet aux médias qui préexistaient, aux médias antérieurs, de se repositionner et de mieux spécificer leurs caractéristiques. Nous allons voir que cette dynamique existe également entre ces différents types de médias. Nous allons voir également comment les médias se sont adaptés aux besoins de la société. Aujourd'hui, par exemple, de la Grande Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale surtout, il y a eu l'apparition de la télévision qui a commencé petit à petit à remplacer la radio dans les foyers, par exemple. Alors, l'humanité vivait une période de détresse, une grande période de désarroi, d'angoisse aux sorties de la guerre. Il y avait donc un grand besoin de divertissement. Et naturellement, les médias en vogue qui s'est imposé comme le principal média jusqu'à l'apparition de l'Internet, c'était la télévision. Et naturellement, la télévision s'est imposée comme un moyen de divertissement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'économie du spectacle qui va passer d'abord par la télévision. Alors, avec l'apparition de l'Internet également, on est passé par plusieurs étapes. Il y a eu, vous savez, Internet a été conçu au départ, à la fin des années 1960. C'était en fait, c'est quoi ? C'était un ensemble d'ordinateurs interreliés. Et ces ordinateurs servaient d'être un peu éparpillés dans les différentes bases militaires américaines. Donc, à partir de 1949, il y a eu la guerre froide. Il n'y avait plus cet enjeu géostratégique aussi important. Les États-Unis, les Américains ont commencé à démocratiser, à oublier Internet. C'est ainsi que nous avons hérité de ce formidable outil qu'est Internet, qui est également, bien sûr, aujourd'hui, le principal, ou en tout cas, l'un des moyens de communication les plus importants. Donc, nous avons vu qu'au cours de l'histoire, les dynamiques d'évolution des sociétés, l'histoire, les relations internationales, qui influencent également les moyens qu'utilisent des journalistes pour pouvoir informer. Donc, influencent également l'activité de journalisme. Parce que, n'oublions pas que chaque organe, chaque journal a une vision du monde. Cette vision du monde-là, c'est ça qu'on appelle la ligne éditoriale du journal. Quand vous allez dans les pays démocratiques, où il y a des idéologies tirées et marquées, surtout à l'époque de la guerre froide, où on avait, par exemple, les communistes, les socialistes, les libéraux, les démocrates, etc. Chaque journal a eu un journal d'obédience, par exemple. Et chaque journal avait sa façon de voir le monde. Et c'est ce qui est en cours jusqu'à présent. Chaque journal a sa propre ligne éditoriale, sa façon de voir le monde. Et cette façon de voir le monde, ce qu'on appelle cette ligne éditoriale-là, a un impact direct sur la manière de traiter l'actualité. Vous verrez qu'un journal comme Walphadi, ne traitera pas l'actualité de la même manière qu'un organe de presse, comme la RTS, etc. Parce qu'ils n'ont pas la même lecture. Ils font le même métier. Les journalistes sont soumis aux mêmes règles. Mais du fait d'une ligne éditoriale qui est différente d'un média à un autre, ils n'auront pas la même manière de traiter et de diffuser l'information. Donc nous allons voir qu'en fait, les médias constituent un moyen autour desquels donc, selon plusieurs enjeux, à la fois des enjeux sociopolitiques, des enjeux culturels et des enjeux éco, des enjeux économiques. Et parlant également des enjeux économiques, nous allons voir que ces médias en fait, se meurent dans des entreprises qui sont parfois publiques et qui sont privées et qui, dans tous les cas, ont un devoir de rentabilité, surtout pour les entreprises privées. Nous allons voir en fait comment fonctionne l'économie des médias. Parce que la plupart des journaux, ici au Sénégal, sont dans une situation qui est assez compliquée, assez difficile, dans une situation économique qui est très 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 précaire. Comment ces médias vivent cela ? Comment cette situation économique assez difficile a impact sur l'activité journaliste ? Comment les maisons de presse, les éditeurs, que ce soit les éditeurs de presse en ligne, la télévision, quels mécanismes mettent-ils en jeu pour permettre à leur entreprise de presse, parce que c'est avant tout l'entreprise de presse, de subir, de subvenir et de pouvoir, et de faire en sorte que l'activité journalistique soit une activité qui soit économiquement rentable. Mais économiquement rentable, et le fait de vouloir faire de l'entreprise de presse, une entreprise économiquement rentable, cela n'impacte-t-il pas sur l'indépendance des médias, sur l'autonomie du journalisme. Donc nous allons voir, à l'occasion de ce cours, intitulé « Connaissance des médias » et, à suivi de l'actualité, ces différents éléments que j'ai soulevés, à savoir l'évolution des différents médias, donc l'évolution des différents moyens de communication, depuis la presse écrite, en passant par la radio, la télévision, Internet. Nous allons voir également comment ces médias-là sont au cœur d'une dynamique historique, c'est-à-dire une dynamique d'évolution. Et comment cette dynamique d'évolution, à chaque fois, à chaque époque, répond à la fois à un besoin économique et à la fois à un besoin de la société. Nous allons voir également qu'à chaque fois qu'il y a une apparition de nouveaux médias dans le temps, les médias antérieurs, les médias qui existaient avant, les médias classiques, se sont adaptés et ont proposé de nouveaux formats. Et au bout du compte, chaque média a sa spécificité et a ses caractéristiques. Ces médias également sont au cœur d'un enjeu géostratégique, politique, économique. Comment ces gens agissent et influencent la pratique du journalisme ? Comment les médias font face à l'actualité qu'ils sont censés eux-mêmes publier, rendre compte ? A aussi un retour, c'est comme un effet boomerang, a aussi un impact sur eux. Prenons l'exemple de la situation du moment que nous vivons ensemble. Tout le monde sait que c'est une situation qui est économiquement très difficile. Quelles sont les stratégies, quelles sont les méthodes que les médias mettent en place pour pouvoir survivre et donc surpasser cette crise ? Et cette question, c'est une question qui est revenue à travers les âges, à travers les époques, au sortir de la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, après la chute du mur de Berlin, après la grande crise, etc., de 1929. Ces questions économiques sont au cœur de l'activité journaliste. Et puis, nous allons ouvrir des perspectives. Nous allons essayer de réfléchir aux médias de demain. Nous allons essayer de réfléchir, d'anticiper sur l'avenir. Si nous cherchons à connaître le présent, si nous cherchons à connaître l'histoire, c'est pour pouvoir amnistiquer sur l'avenir. Dans 20 ans, dans 15 ans, quelles sont les formes, quelles sont les médias, quels sont les moyens que les populations utiliseront pour s'informer, pour s'éduquer et pour divertir ? Parce que, principalement, ce sont les différentes fonctions des médias, ce que nous allons voir à travers ce cours. Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous très prochainement pour développer avec vous chacun de ces aspects que j'ai suivi.